Bonjour, bienvenue à la facée. Vous savez ce que c'est ? Non ? Alors c'est parti pour découvrir tout ça. Venez avec nous ! Allez, let's go ! Vous êtes donc à l'école des jockeys de la FASEC. Vous savez ce que ça veut dire la FASEC ? Association d'information et des mots. Et d'action sociale, des écuries de course. Des écuries de course, très bien. Et est-ce que vous savez en quelle année elle a été créée ? En 1950, non ? Elle a été créée ? En 1960 ? En 1968. Ouais, on y était face à ça ! Merci ! Ici, on est en interne. La journée commence à 6h30. On va prendre le petit déj. Et on a un super petit déj. 7h30. Direction l'écurée d'appli. On est impatients de savoir quel cheval on monte. En premier, on étoile boxe. Et pourquoi c'est important d'entretenir un boxe ? Bah, parce que c'est l'entretenir du cheval. Et puis, c'est quand même majoritairement sa santé, entre guillemets. Puis, ensuite, on s'occupe de son cheval. On commence par le cœur et les pieds. Puis, on peut enchaîner par un coup de brosse. Et vers 8h, on commence à sceller les chevaux. Ensuite, on met les bandages. Et quand tout le monde est prêt, on sort dans la cour pour monter à cheval. Direction les pistes. Pour les heures d'attribut, c'est parti pour des sensations fortes. Comme les sorties de boîtes ou les canters. Je suis là pour essayer de former les jeunes, de leur apprendre un peu le métier. Avec des des hauts et des bas, parce que c'est un peu compliqué pour les jeunes. Un peu compliqué aussi pour les formateurs parfois. On est là pour les aider et pour les former. À quel métier sont formés les jeunes dans cette école ? Ils sont formés pour devenir cavaliers d'entraînement. Comme vous devez sûrement le savoir, actuellement, on traverse une pénurie de main-d'oeuvre dans les courses. On a de moins en moins de cavaliers du matin. Donc, on essaie de former les jeunes. De façon à faire très vite des cavaliers d'entraînement pour les écuries de course. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Déjà, c'est d'aimer les chevaux. Après, travailler avec des jeunes, c'était une expérience pour moi il y a quatre ans en arrière. J'ai appris à travailler avec eux. Je pense que quand on donne aux élèves, ils sont capables de nous donner. Donc, il y a un bon échange, c'est agréable de travailler avec. Et là, le fait de ce principe-là, c'est quand tout le monde est d'accord et tout le monde a envie d'avancer dans la même direction. Ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Les moments difficiles, c'est à Lasco. C'est quoi à Lasco ? À Lasco, c'est quand on a des scolarités. En scolarité, c'est plus en école, on a des moments difficiles. Par exemple, se lever tout le matin à l'hiver. Quand on se lève le matin, il fait froid. Quand on est en hiver, c'est très compliqué. Et aussi, des fois, on est loin de sa famille. Moi, je viens de la ville de La Réunion. Donc, à presque 13 000 km de ma famille, ce n'est pas toujours facile, surtout la première année. Vers 10 heures, une fois le travail fini, direction l'école. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, quelle est la différence entre les cours dans le général, donc les cours d'anglais, et les cours d'anglais à la FASEC ? Les cours d'anglais à la FASEC sont forcément très ciblés sur les objectifs professionnels des élèves. Et comme on n'a pas forcément un grand nombre d'heures tout au long de l'année parce que ce sont des états en alternance, les cours d'anglais sont vraiment ciblés sur des choses très pratiques que les élèves peuvent entendre à l'écurie pendant leur stage, pendant qu'ils sont apprentis ou en stage. Et bien entendu qu'ils entendront après dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire de l'équipement, la nourriture des chevaux, le soin des chevaux, des choses qu'on n'aura évidemment pas du tout dans le général. On va dire qu'ici, on est vraiment basé sur la profession, la préparation à la profession, donc dans le secteur professionnel de l'élève. Moi, j'ai essayé d'accéder à toutes mes activités physiques, quelque chose qui va les préparer à monter à cheval. Comme on est à cheval, c'est travailler dans le village quand on en fait plus longtemps. Et ça permet de se perfectionner, on va dire, pour faire ce qu'on fait sur une plus longue durée, enfin sur une plus longue durée qu'on ne peut pas faire le matin du coup. Moi, je suis en écurie d'obstacles et forcément, ce que j'aimerais, je pense, comme tout le monde ici, c'est monter peut-être en course. C'est en course d'obstacles, moi, c'est plus particulièrement. Donc moi, j'aimerais monter en course, donc dans le plat, c'est mon objectif favori. Après, je verrai plus tard ce que je ferai après. Comment ça s'est passé, tu as sorti de l'école ? Ma sortie de l'école, j'ai embauché chez mon maître d'apprentissage qui est André Favre. Puis tout s'est enchaîné, j'ai monté de plus en plus en cours jusqu'à aujourd'hui. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui aux apprentis ? Un conseil que je donnerais, c'est assidu, professionnel et persévérant. D'accord, merci Hugo. J'ai un très bon rapport avec les élèves. Après, notre rôle, il est surtout de les accompagner au quotidien. Après, moi, j'ai un rôle un peu plus dans le domaine du sport. Et puis voilà, j'essaie de les accompagner du mieux possible, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Avant, je travaillais avec des adultes. J'ai travaillé auparavant avec des jeunes également. Et voilà, c'est un profil qui me correspond un peu plus. J'ai le contact plus facile avec eux. J'aime bien accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels et puis les voir au quotidien, voilà. Et là, tu fais quoi ? Remplir le saut d'eau. D'accord. Alors, je peux enfin s'agroser. Et parfois, ne pas avoir soif, ne pas mourir autant. Car toute cette chaleur éclate, le soleil, les bruits, les visages... Vous voyez ? Ça, c'est les risques du métier, oui. C'est les risques du métier. Alors voilà, on vous a présenté notre école. Alors, j'espère que cela vous a plu. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...